romain 11 dit cette bible parle de vie le peuple d'israël est comme un arbre bien cultivé le peuple d'israël est comme un arbre bien cultivé auquel on a coupé quelques branches point toi beguel c'est à dire toi le païen toi le nation toi le peuple étranger toi tu es comme la branche d'un arbre sauvage et on t'a greffé parmi les branches qui restent sur l'arbre cultivé dans les branches que tu es déraciné c'est à dire que tu es déraciné c'est maintenant les autres païens qui viennent prendre la place de des branches que tu es déraciné c'est ça qu'on dit et on t'a greffé parmi les branches qui restent sur l'arbre qui restait qui restait sur l'arbre cultivé maintenant tu peux profiter de ces branches de la bonne sève de ses racines bible en français courant israël oui israël est comme un olivier auquel dieu a coupé quelques branches et non toutes les branches mais quelques branches point virgule il les place oui quelques branches à leur place il t'a greffé toi qui n'est qu'un toi qui n'est pas juif donc il t'a greffé toi qui n'est pas juif et un vrai juif c'est quoi ce n'est pas ce que c'est en palestine non ça c'est les faux juifs ils se prennent pour des juifs c'est des faux juifs les faux juifs c'est ce qui vient de l'afrique ancestral afrique centrale c'est ce qui sont issus des douces tribunes de l'ikouba ça c'est les vrais juifs mais bon toi qui n'est pas juif comme une branche d'olivier sauvage tu profites maintenant aussi de la sève montant montant de la racine de l'olivier verset 18 c'est pourquoi tu n'as pas à mépriser les branches coupées donc toi qui est un étranger toi qui ne fais pas partie du véritable peuple de dieu et que dieu a eu pitié de toi par rapport déjà par la grâce il a eu pitié de toi et maintenant tu l'as accepté par ta foi ne méprise pas les branches naturelles qui sont en afrique vous voyez ces africains en afrique ancestrale en afrique centrale ils sont encore dans les calebasses ils sont tentés d'invoquer des génies ils invoquent les mamis ouata ne vous moquez pas d'eux ne vous moquez pas d'eux même s'ils sont tombés et j'étais naturel ils ont été dupés ils sont tombés ont abandonné le dieu véritable et à cause de la désobéissance on vous a on vous a mis à la place et maintenant pour l'état dit ne vous moquez pas d'eux donc c'est pourquoi tu n'as pas à mépriser les branches coupées comment pourrais-tu t'inventer pour l'interrogation ce n'est pas toi qui porte la racine mais c'est la racine qui te porte verset 19 bible des peuples tu dis ils sont tombés pour que je prenne la place point oui oui ils sont tombés pour que je prenne la place ça veut dire quoi que s'il n'y avait pas eu de désobéissance les autres peuples ne seraient jamais sauvés ils n'ont pas cru et ils sont tombés c'est pour ça qu'il est dit dans jean 1 11 il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu d'un deuxième son dit la parole est venu chez lui la parole est venu chez elle mais on n'a pas reçu et cette parole là c'était l'esprit de dieu fusionné avec le christ et toi tu es là grâce à la foi c'est ça que christ a dit mon juste vivra pas la foi tu es là pas la foi tu es là pas la foi romains 11 21 bible en force au courant car si dieu n'a pas épaigné les juifs en tout cas les frais juifs de l'afrique ancestrale l'afrique centrale qui sont repartis un peu partout l'afrique bon les juifs c'est pas seulement dans l'afrique centrale plus que il y a eu le peuple qui sont immigrés en fait partout dans l'afrique même dans d'autres pays en fait on parle des juifs qui sont issus du peuple de yokouba car si dieu n'a pas épaigné les juifs vigueule les branches naturelles prends garde de peu qui n'était pas épaigné pas